Un plan d'amélioration de la compétitivité a été engagé pour qu'on obtienne un cash cost de 4,5 dollars à la fin de l'année 2018 et 4 dollars à la fin de l'année 2020. On n'y est pas, on n'y est pas. Or le cours du nickel demeure bas, 5 dollars la livre, ce qui est insuffisant pour que l'entreprise gagne de l'argent. Donc il faut faire une révolution culturelle, rien de moins, c'est-à-dire changer le modèle économique. Jusqu'à maintenant le modèle économique, on exploite la mine pour alimenter l'usine. On bouge 8 tonnes de minerais pour qu'une tonne parte à l'usine. Désormais, il faut que chaque mine soit une unité économique en elle-même. On va bouger 8 tonnes, on va en envoyer une à l'usine et en exporter 6. Donc oui, l'idée c'est que désormais on parle d'un programme d'exportation de la SLN qui était aux alentours de 400 000 à 800 000 tonnes à 4 millions de tonnes. C'est une révolution pour la SLN, c'est aussi une révolution entre guillemets pour le gouvernement qui... C'est une révolution pour le pays. Autorise ou pas les exportations. Non, attendez, c'est une révolution pour le pays. Je m'écris qu'on a un schéma minier qui disait désormais les exportations, c'est dans 3 cas. Premier cas, les clients traditionnels, le Japon. Deuxième cas, les usines dans lesquelles on détient 51%. Troisième cas, les latérides qu'on ne peut pas exploiter sur place. Donc oui, il faut réviser le schéma minier pour tenir compte du marché international du nickel qui a fait qu'aujourd'hui il y a une industrie low cost qui s'est développée à l'échelle de la planète. Près de 350 000 nouvelles tonnes de production aujourd'hui en Indonésie et qu'il faut qu'on s'attaque pour que les 8 000 emplois directs, indirects et induits de la SLN continuent à exister dans l'entreprise. Et si on ne fait pas ça, au bout d'un certain moment, l'entreprise cravera tout simplement. Donc il faut véritablement révolutionner notre rapport à l'exploitation aujourd'hui de la mine dans notre pays.